Des chaînes centenaires arrachées voire brisées. Les images témoignent de la violence de l'orage qui s'est abattue sur Sors. Des vents à plus de 100 km heure, les habitants parlent d'une tornade très localisée. 48 heures après ce moment apocalyptique, les tronçonneuses résonnent dans le village de la Haute-Langue. Ça fait mal, oui, parce que c'était des vieilles chaînes. Sur l'harmonie du parc, ça va faire un peu un trou. Après, on se rend compte que... Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a des branches en suspens. Donc il va falloir qu'on sécurise un peu tout ça. Peu à peu, les routes sont dégagées et sécurisées. Les arbres et les branches ont arraché des centaines de mètres de lignes électriques. Le courant devrait être rétabli pour tous les foyers dans la soirée. Sors n'avait pas connu pareille situation depuis 2009. La commune a subi trois tempêtes en 20 ans. Il y a eu 99 sur lesquelles la tempête avait été très impactante pour la commune. 2009, où la commune avait été très impactée, notamment sur les pins. Donc aujourd'hui, c'est malheureusement un triste retour aux choses. Mais ça a été quand même heureusement très fortement localisé au niveau de la commune. Si aucune victime n'est à déplorer, l'objectif à sort est de réparer au plus vite les dégâts, à quelques jours des vacances au cœur du tourisme vert dans les Landes. Merci. 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 Merci.